qu'on retrouvera naturellement tout à l'heure dans le dernier groupe. Donc Ryan conserve la première place du classement provisoire avant d'accueillir ce patineur que je vous laisse présenter Nelson. Alors il s'agit donc de Peter Liebers pour l'Allemagne. Il va patiner sur la bande originale du film Sherlock Holmes. Vous, vous n'êtes pas Holmes, Philippe, vous êtes plutôt celui que Holmes essayait d'arrêter. Alors, oui, mais c'est une chorégraphie que nous avons eu l'occasion de voir à l'entraînement. J'allais reprendre une de vos expressions, vous êtes un monstre. Mais qui est une chorégraphie très personnelle, très réussie. Et tout de suite, tout de suite, nous entrons dans l'univers du héros imaginé par Conan Doyle. Attention. Il s'intrigue beaucoup le piqué. Il certainement était prévu un quad parce qu'il avait l'air assez facile. Je ne le vois pas sur sa prévision de programme. Attention, le tweet l'Axel. Oui, ça passe en combinaison avec un double derrière. Triple loose. Quelle compétition, Nelson. Ça sent vraiment la tension jusqu'au bout. Il va y avoir du chaud là ce soir. Il va y avoir. Il y a déjà. Il y a déjà. Mais alors que dire de ce dernier groupe qui nous attend. Où Florent Amodio partira légèrement favori. Nous ne souhaitons pas lui porter la poisse. Il partira légèrement favori. Sans plus, le placement est extrêmement serré. Le russe Gaczynski, les Tchèques, Brézina et Werner. Ça va être absolument, absolument passionnant. Attention parce que c'est bien souvent un avant-dernier groupe qui est excellent. Et souvent, comme il y a beaucoup de tension dans le dernier groupe, c'est là où les patineurs se font peut-être un petit peu peur les uns et les autres. Et finalement, on a souvent beaucoup plus de chutes dans le dernier groupe que dans l'avant-dernier groupe. Alors on espère que cette compétition va continuer comme elle vient de commencer. Ici, c'est le deuxième triple axel qui ne passe pas. Le voleur est passé. En revanche, il n'y aura pas d'arrestation pour Mr. Lee Huberth Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Elle est un peu facile. Je pensais que vous alliez la sortir. Mais voilà, comme ça tardait à venir. Triple Salco, tout le boucle de pitié. Vous êtes rapide, dégainé, mais à une vitesse. J'aimerais pas être votre femme. Et pourtant, voilà une jolie petite candelore à être la première du soir. Et pourtant, c'est question dégainé. C'est vous qui aviez interprété un programme sur Lucky Luke, celui qui tirait plus vite que son nom. Là, j'ai trouvé un adversaire à ma taille, j'ai l'impression. Attention ici au Rydberger. Oui. Pourquoi appelons-nous ce sceau Rydberger ? Tout simplement parce qu'il fut inventé dans les années 20 par Werner Rydberger. De même qu'Ulrich Salco au tournant du 20e siècle. De même qu'Axcalois Lutz également au début du 20e siècle. Bref, tous ces sceaux portent les noms de leurs créateurs. Et la fameuse pirouette un petit peu à genoux portera bientôt, nous l'espérons, le nom de Candeloreau. Écoutez, c'est peut-être un peu tard pour inventer des figures. Il y a la pirouette. La pirouette Candeloreau, alors que j'ai été très mauvais en pirouette et que je n'y mets pas ça. Et finalement, la pirouette sur les genoux est restée la pirouette Candeloreau. Et on l'appelle comme ça ? On l'appelle comme ça, mais elle n'est pas homologuée par l'ISU. Elle n'est même pas demandée en élément technique et elle n'est pas souvent essayée. Elle ne vous a pas apporté de royalties ? Pas encore. Ça, c'est désolant. C'est dommage parce qu'avec les finances que la Poste Arena a récupérées ce soir, ça aurait pu être très intéressant. J'aurais pu au moins vous payer un coca derrière. Ça ferait un en cinq ans, Philippe. C'est déjà pas mal. Il y a des bandes qui versent encore moins que ça. Libers, donc, qui en termine pour l'Allemagne. Un petit mot, peut-être, Philippe, d'une chorégraphie qui a semblé un petit peu fatigué sur la fin. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est peut-être un peu permis de parler un peu plus sur son programme parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans l'histoire et dans son programme chorégraphique. En revanche, c'est un patineur qui a quand même fait pas mal de triple saut à l'intérieur, qui était assez bien réussi. Deux ou trois petites erreurs. Je pense que ça ne fait pas longtemps qu'il est dans le circuit et il a besoin encore de maturité. Philippe, juste, je vous interromps une seconde parce qu'un de vos grands amis nous a rejoints. Il travaille pour nos confrères de la télévision suisse romande, TSR 1 et TSR 2. C'est Stéphane Lambiel. Bonsoir, cher Stéphane. Alors Stéphane, vous savez que vous manquez énormément aux amateurs de patinage, mais vous avez décidé de tourner la page. Et visiblement, vous vous en portez très bien. Écoutez, j'ai tellement de plaisir à voir cette compétition ce soir. Je pense que la nouvelle génération qui arrive cette année est très forte. Et je me réjouis de voir le dernier groupe avec justement le clash entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ça va être très intéressant. Et je tiens également à féliciter Brian parce qu'à chaque fois, il se relève, il est fort, il est là. C'est un grand champion. Très bien. Écoutez, je sais que vos obligations vous attendent. Et je sais qu'on va vous retrouver également demain sur le gala puisque vous avez obtenu une dérogation et ça, nous nous en réjouissons. On vous retrouvera demain, ce sera en direct sur France 3. Merci beaucoup Nelson. Voilà. Comment il a fait ? Écoutez, nous vous expliquerons ça tout à l'heure. Philippe, il y a réussi et nous nous en réjouissons. Voilà, merci Stéphane. Et on vous laisse aux commentaires de la télévision suisse romande. Au revoir. Merci Stéphane. Oui, c'est un exploit Nelson d'avoir réussi à obtenir cette dérogation. Mais je crois que c'est l'organisateur de la compétition ici en Suisse qui a posé ces conditions. Parce que c'est quand même une image emblématique du patinage mondial. Et en Suisse, il est très, très demandé. Et c'était normal qu'on puisse l'avoir en gala alors qu'il n'avait pas fait la compétition. Oui, parce qu'il faut préciser que les règlements de l'ISU, l'International Skating Union, c'est bien ça, sont en général assez drastiques en la matière. Mais disons que Stéphane étant au patinage suisse que Roger Federer est au tennis helvétique, il semblait quasi inconcevable d'organiser un gala ici chez lui à Berne. Encore qu'il est valaisan Stéphane, il vient du côté de Sion, de Saillon, une bien belle région également. Mais voilà, ça semblait inconcevable d'organiser ce gala sans lui. Et c'est une très heureuse et belle dérogation. Oui, d'autant qu'on aura donc en plus Sarah...